Merci beaucoup de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Donc ça, vous allez commencer à le savoir par cœur. Donc effectivement, la déficience intellectuelle, il y a donc les trois critères que vous a rappelés Delphine. D'une part, un déficit des fonctions intellectuelles qui est évalué à la fois cliniquement et par le test d'intelligence. Il y a les deux aspects. Autant la DSM 4, on mettait beaucoup l'accent sur le chiffre du QI, autant la DSM 5, très clairement, dit qu'il faut à la fois évaluer cliniquement le patient et avec des tests d'intelligence. Donc effectivement, on est sur cette portion-là de la courbe de Gauss. Donc le deuxième critère, c'est effectivement ce déficit du fonctionnement adaptatif. Donc c'est vraiment l'intelligence pratique dans la vie quotidienne qui va être évaluée notamment par l'échelle de Vineland dont on va vous parler. Ça fait la transition avec le topo d'après. Et le troisième critère, c'est que ça doit débuter pendant l'enfance. Donc cette diapo, vous l'avez déjà vue. Donc on resitue la déficience intellectuelle au sein des troubles du neurodéveloppement. Alors il y a effectivement une très grande diversité de la population de déficience intellectuelle et vos questions montrent bien que vous êtes bien sensibilisés à ça. Effectivement, en fonction de la sévérité de la déficience intellectuelle, on ne va pas du tout être dans le même cadre. En effet, on peut avoir une déficience légère. Dans ce cas, on va pouvoir aller à l'école ordinaire avec une AVS. On peut être dans le champ de la déficience moyenne à sévère. Dans ce cas, on va avoir peut-être besoin d'être orienté en IME, IMPRO. Puis après, d'être plutôt en foyer de vie ou avec un travail protégé. Et puis, on peut aller jusqu'au polyhandicap, la déficience vraiment très importante où les enfants sont vraiment très, très gênés et ne peuvent pas communiquer avec le langage, par exemple. Où là, on va être plutôt dans le champ, effectivement, d'une déficience vraiment très sévère. Donc, vous voyez, c'est très large. Alors, il y a ça. Et puis, il y a l'éthiologie de la déficience, c'est-à-dire la cause, comme vous a montré effectivement Delphine. On ne va pas du tout avoir les mêmes profils si on est... Donc, je fais un petit quiz. Là, vous me faites les diagnostics au fur et à mesure des images, non ? Donc là, c'est facile. Voilà, très bien. Donc, la trisomie 21. Donc, c'est des enfants qui vont être un petit peu mous à la naissance. On va faire le diagnostic sur la dysmorphie. Et puis, finalement, ils vont faire des progrès à leur rythme. Donc, voilà. Là, vous voyez qu'on a des enfants X fragiles. Donc, les enfants trisomiques, eux, vont être très sociables. Ils vont aller presque trop être trop friendly, comme on dit en anglais. Ils vont aller trop au contact, etc. On est en train de faire une étude sur la confiance dans la trisomie 21, effectivement, de voir comment ces ajustements se font. Là, vous avez... Alors, le diagnostic suivant, c'est... Je vous l'ai dit ? Ah, X fragiles. Je vous l'ai dit. Bon, alors, excusez-moi, le prochain promis, je ne dis pas. Donc, effectivement, l'X fragiles, donc là où le problème... Effectivement, on a une défiance modérée, voire légère, avec des troubles du comportement un peu plus important et surtout une anxiété sociale importante. Quand c'est des enfants, vous allez dire bonjour et ils vont vous dire bonjour en regardant par terre, ce qui ne peut pas soutenir. Ça les stresse, en fait, de vous regarder dans les yeux. Donc là... Alors, je ne dis pas le diagnostic. Le syndrome de Williams, donc là où ils vont avoir des difficultés visio-spatiales, le Smith-Majnis, le syndrome de Rett, où on va avoir, au contraire, une trajectoire complètement différente sur le plan développemental, puisque c'est des petites filles qui vont commencer à faire des acquisitions, puis qui ensuite vont perdre les acquisitions qu'elles ont faites avec des stéréotypes des mains, comme vous voyez sur la photo, qui sont très envahissantes et qui, du coup, gênent même le fait qu'elles puissent utiliser leurs mains. Et là, je vous ai mis aussi un patient Rx. Alors, effectivement, comme vous a dit Delphine, il y a eu un très gros travail d'expertise, l'expertise collective de l'Inserm, qui a abouti à ce gros livre de plus de 1200 pages et qui est disponible en Internet. Donc, je vous ai mis l'adresse. Effectivement, ça a fait un peu une synthèse des connaissances dans la déficience intellectuelle. Donc, même si vous ne lisez peut-être pas les 1200 pages, c'est bien que vous sachiez que cette référence existe pour que vous puissiez éventuellement y aller, piocher ce dont vous avez besoin. Alors, toute la difficulté, c'est de passer de ces connaissances, du fait qu'on est tous d'accord pour dire, effectivement, il faut intégrer les enfants, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire le lien entre les deux ? Alors, les états généraux de la déficience, on vous en a déjà parlé, ont conclu, en fait, donc qui avait lieu à l'UNESCO à Paris, donc il y a un peu plus d'un an, effectivement, ont abouti, en fait, à dix propositions. Et parmi ces dix propositions, il y en avait une qui insistait vraiment sur la possibilité d'accéder à des évaluations des forces et des fragilités. Donc, une évaluation multidimensionnelle qui intègre un peu toutes les dimensions de la personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire multidimensionnelle ? Ça veut dire que, effectivement, quand on a notre patient, il va y avoir la partie d'évaluation médicale, un peu somatique. Donc, faire un examen somatique, clinique, neurologique, orthopédique, on va regarder comment est-ce qu'il marche, est-ce qu'il est capable de marcher tout seul, est-ce qu'il y a un syndrome pyramidal, etc. Ensuite, il y a toute la partie nutrition, comportement alimentaire, l'évaluation de la douleur. Après, donc, la partie diagnostic éthiologique dont vient de vous parler Delphine, avec notamment pour les enfants qui sont les plus sévères, l'intérêt de l'IRM cérébral ou quand il y a une anomalie du périmètre crânien ou une anomalie de l'examen neurologique, l'état génétique dont on vient de vous parler, et puis donc les pathologies associées, que ça soit sur le plan visuel, auditif, le sommeil, l'épilepsie et les complications après autres somatiques. Donc là, on est sur l'évaluation médicale somatique. Mais il y a aussi toute l'évaluation formelle cognitive, donc à la fois sur les fonctions type efficience intellectuelle, c'est-à-dire comment est-ce que la personne va raisonner, mais aussi comment est-ce qu'elle va se débrouiller sur le plan des fonctions exécutives, l'attention, la mémoire, le visuospatial, le langage, les compétences scolaires, et puis la cognition sociale, et aussi comment elle s'estime, quels sont les signes d'elle-même, etc. Et ensuite, on a une évaluation qui est intéressante parce qu'elle est écologique, c'est-à-dire dans le milieu habituel de la personne, en situation d'interaction. Donc c'est là où justement on va évaluer les compétences adaptatives, où on va favoriser l'autodétermination de la personne, on va s'intéresser à la régulation socio-émotionnelle, on va aussi regarder comment est-ce qu'elle utilise les compétences scolaires, parce que c'est une chose d'avoir un acquis, mais est-ce qu'on est capable d'utiliser, par exemple, on est capable de déchiffrer, mais est-ce que dans la vraie vie, on arrive à l'utiliser et à s'en servir ou pas ? Alors vous voyez que c'est quand même assez vaste. Donc une des choses qu'on a faites au début du groupe de travail, c'est d'essayer justement de structurer cette évaluation multidimensionnelle où on a abouti justement à un certain nombre de domaines qui nous semblaient vraiment importants. Et puis évidemment, il y a aussi toute l'importance de l'environnement, vous le savez bien, la compétence des aidants familiers, des parents, des professionnels qui deviennent un peu un expert de leur enfant et les capacités qui sont présentes, c'est-à-dire les ressources au sein de la structure familiale, du réseau d'amis, etc. Alors je vais vous présenter là un travail qu'on a fait dans le cadre de la filière déficience, qui est un travail, un groupe de travail qu'on a constitué vraiment sur évaluer ces outils d'évaluation dans le champ de la déficience intellectuelle. Alors je vais vous passer, vous pouvez lancer le petit film, s'il vous plaît ? En février 2016, un groupe de travail pluridisciplinaire autour des outils d'évaluation fonctionnelle dans la déficience intellectuelle se constitue au sein de la filière déficience. Ce groupe de travail aura deux objectifs. Sélectionner les tests les plus pertinents pour l'évaluation de personnes déficientes intellectuelles en fonction de l'âge, du niveau de déficience et du domaine évalué. Et rédiger des recommandations pour les professionnels concernés. S'en suivront sur un an six réunions à Paris, Lyon et Toulouse. Des dizaines d'heures de discussions et d'échanges de pratiques entre professionnels. 164 tests seront évalués en fonction de critères rigoureux et objectifs. Ce groupe de travail a cherché d'emblée à respecter la pluridisciplinarité, à impliquer des professionnels d'équipes différentes avec une expertise clinique complémentaire du fait d'un travail auprès de personnes déficientes bien différentes allant de la déficience intellectuelle légère à sévère. Une dynamique de groupe positive et constructive intégrant une richesse d'échanges sur les pratiques de chacun a donc été l'un des points forts de ce groupe de travail. Chacun, orthophoniste, psychothérapeute, psychomotricien, neuropsychologue avons pu partager tous les tests que nous utilisons qui nous paraissent le plus pertinent pour montrer les capacités et aussi les difficultés des enfants et comment on va pouvoir, avec leurs difficultés, apporter des coups en charge adaptés. J'ai particulièrement apprécié l'ouverture des débats puisque chacun devait présenter des tests et il y a eu des discussions vraiment centrées autour du test et ça allait au-delà des enjeux personnels ou au-delà des enjeux théoriques. 30 professionnels ont participé à ce groupe incluant psychologues, neuropsychologues, neuropédiatres, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychiatres et pédopsychiatres avec des représentants des centres de référence déficience de Paris, Pitié-Salpêtrière et Trousseau, Lyon et Toulouse, des réseaux déficiences intellectuelles de causes rares, maladies rares à expression psychiatrique, anomalies du cervelet, syndrome de Prader-Willi. Vraiment, ça m'a apporté à l'ensemble de l'équipe de l'unité d'évaluation un questionnement sur nos pratiques au quotidien auprès des enfants qui présentent un trouble du spectre de bêtises, mais également aux enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Ces échanges se sont avérés très intéressants et très enrichissants et nous ont permis de revisiter les tests dans un grand nombre de domaines et de vérifier leur pertinence pour évaluer les personnes avec déficience intellectuelle. Le groupe de travail a commencé par structurer l'évaluation fonctionnelle multidimensionnelle d'une personne déficiente intellectuelle en différents domaines. Puis, le groupe a procédé en trois étapes. La première étape de ce travail a consisté au recensement de l'ensemble des tests utilisés par les différents professionnels participant au groupe de travail, élargis ensuite aux tests utilisés par les professionnels partenaires des différents sites. En cas de ce travail de groupe sur les outils d'évaluation fonctionnelle, chaque équipe a listé les tests, les questionnaires, les échelles connus et utilisés dans leur pratique pour évaluer les enfants et les adultes déficients intellectuels. Il y a eu un long travail de recueil de données conduisant à la construction d'une base de données incluant 164 tests évaluant la personne déficiente intellectuelle. Ceci nous a conduit à rédiger d'immenses tableaux Excel incluant le maximum de données pour chacun des tests. La seconde étape de ce travail a donc consisté à recueillir l'ensemble des caractéristiques de chaque test regroupés par domaine et incluant notamment l'année de publication, l'âge cible du test, une rapide description du test, la qualité de la validation, l'existence de données test-retest, l'évaluateur réalisant le test et la durée de passation. Nous sommes intéressés à la qualité métrique de ces tests, pour cela nous avons effectué une revue bibliographique afin de recenser l'ensemble des articles, les manuels relatifs à ces tests, dans le but de recueillir un maximum de données scientifiques fiables pour l'ensemble de ces outils. Enfin, le groupe a élaboré une grille de cotations incluant notamment 5 items, chacun coté de 0 à 3. Aux termes de ce travail, nous avons abouti domaine par domaine à un consensus permettant de recommander tel ou tel test en fonction d'une part du domaine que nous souhaitions évaluer, d'autre part du niveau de fonctionnement de la personne, déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère, et enfin de la présence ou non d'un trouble associé, que ce soit un trouble du spectre autistique, un problème visuel, auditif ou moteur. Ceci permettra à l'ensemble des professionnels de proposer une prise en charge encore plus adaptée pour chaque personne déficiente intellectuelle. Avec ce travail, il faut aller au-delà, aller chercher les points forts, les points faibles des enfants, des personnes avec une déficience intellectuelle et utiliser des tests adaptés serait un bon moyen. Un guide opérationnel et synthétique rendant l'évaluation fonctionnelle des personnes déficientes intellectuelles accessible au plus grand nombre sera rédigé et diffusé courant de l'année 2018. Est-ce qu'on peut repasser du coup au diaporama ? Alors pour les dates, on a pris un peu de retard, mais sinon on va y arriver quand même. Donc effectivement, si on synthétise un petit peu, c'était une façon aussi de couper le rythme et de vous montrer un peu ce qu'on avait construit en pratique. Donc on a notre petit patient là, en l'occurrence, un petit patient extra-gile et donc par domaine, si on résume un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc effectivement, on va avoir le domaine efficience intellectuelle, on va avoir le domaine compétence adaptative, le domaine langage avec à la fois l'oral, l'écrit quand c'est possible, la communication prélinguistique, voire la pragmatique, tout le champ du diagnostic et du dépistage des troubles du spectre autistique, l'évaluation du fonctionnement psychopathologique. Il y a des questionnaires psychopathologiques, des tests projectifs de personnalité, la cognition sociale, la qualité de vie de la personne et son environnement, tout l'aspect sensorimoteur et la coordination motrice, les fonctions cognitives spécifiques avec à la fois l'évaluation de la mémoire, de la tension, du domaine visuospatial, mathématique. Et puis enfin, les échelles développementales quand les échelles déficiences intellectuelles ne sont pas accessibles. Donc, évidemment, je ne vais pas vous embêter à vous lister ni tous les tests, ni tous les domaines. On va prendre quelques exemples pour essayer d'illustrer un petit peu tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'évaluation, elle a un intérêt parce qu'en fait, mieux on connaît la personne et le mieux, on va pouvoir lui proposer quelque chose d'adapté à ses capacités en contournant ses difficultés et en s'appuyant sur ses forces. Alors, si on prend l'exemple de l'efficience intellectuelle, donc là, c'est la grille qu'on avait effectivement mise en place. Donc, avec les critères où on regardait la pertinence du test, c'est-à-dire, est-ce que le test évalue bien le domaine qu'on souhaite évaluer ? Est-ce qu'il est accessible ? Vous voyez, on avait une colonne niveau de déficience intellectuelle. On a classé tous les tests en disant, voilà, tel test, il peut être fait par une personne qui a une déficience intellectuelle modérée. Ce test-là, on peut l'utiliser avec une personne avec une déficience intellectuelle sévère, etc. Ça, c'est intéressant parce que ces références-là, elles n'existent pas vraiment. On s'est intéressé à la qualité de la validation. Et là, je vous avoue qu'on a quand même été assez surpris. Vous allez voir que pour des tests même extrêmement utilisés, les données, voilà, ne sont pas toujours celles qu'on aurait pu attendre en termes de volume de patients, de validation, etc. On a regardé aussi les données test-retest parce que vous savez qu'il y a de plus en plus des essais thérapeutiques qui, voilà, qui se développent pour telle ou telle cause de déficience intellectuelle. Il y a des pistes thérapeutiques quand même qui émergent et on peut espérer que ça va continuer dans ce sens. Et donc, c'est très important aussi parce que ces tests sont à la fois utilisés pour évaluer les patients, mais aussi pour juger si tel traitement va être ou non efficace. Donc, c'est très important de savoir si les données test-retest sont fiables. Données test-retest, c'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire que vous faites le même test à, par exemple, trois semaines d'intervalle. En théorie, s'il n'y a pas eu d'événement intercurrent particulier, vous devez obtenir la même valeur. D'accord ? Et en fait, les tests de corrélation qui sont faits, etc. ne sont pas toujours si convaincants que ça. Voilà. Alors après, le temps de passation, je crois que ça, c'est un élément très important. Vous le savez bien. Peut-être parmi vous, certains utilisent ces tests. Quand vous avez une évaluation qui va durer 1h30, ce n'est pas du tout pareil que si vous avez un test qui en cinq minutes vous donne la réponse, évidemment. Donc, le niveau déficient, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a une formation nécessaire ? Et puis, est-ce qu'il y avait une validation éventuellement à développer ? On a aussi regardé la fidélité interjuge puisqu'on retenait les cotations pour chacun. Voilà un petit peu les grands tableaux Excel auxquels on a abouti. Alors, vous n'arrivez peut-être pas bien à tout lire, mais en fait, par exemple, pour le domaine efficience intellectuelle, je vais vous résumer, pas de panique. Donc, effectivement, on a donc listé les tests par domaine. Et donc, du coup, c'était assez bien expliqué dans le dans le petit film. Donc, on a regardé à la fois le nom des tests. On a regardé l'année de publication, parce qu'en fait, vous vous rendez compte, si vous allez regarder dans vos structures où vous travaillez, vous allez voir que finalement, des fois, on utilise des tests qui ont été en fait étalonnés en 1960. On est un petit peu embêté quand même. Il s'est passé des choses depuis. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de ça. Alors, l'âge des tests, puisque en fonction de l'âge des patients, on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes tests. On a fait un petit résumé de chaque test. Et puis, on a regardé, comme je vous ai dit, la qualité de la validation et les données test-retest, le temps de passation et qui pouvait faire passer ce test. Alors d'abord, la qualité de la validation des tests. Et bien, en fait, même en cherchant bien, même en ayant recruté quelqu'un pour faire ça. C'était une neuropsychologue qui a fait ça quasiment à plein temps sur six mois. On a réussi à récupérer des données défectives de population de sujets témoins, c'est-à-dire de savoir sur combien de sujets témoins tels tests a été étalonné dans seulement environ deux tiers des cas. Ce qui n'est pas tant que ça. Les données test-retest, c'était encore pire. C'est-à-dire que pourtant, c'est des tests qui parfois sont utilisés, y compris dans des essais thérapeutiques, etc. Or, cette donnée-là, on ne l'a pas forcément. Puis, enfin, des tests pour lesquels on n'avait pas donné. Donc, c'était très compliqué. Alors, les résultats préliminaires, si on synthétise, vous voyez qu'on a abouti, en fait, à des notes. Donc, on a pu classer les tests en fonction des notes qu'ils obtenaient. On a surtout été bien vigilants, parce que c'est ça qui nous intéressait, de bien distinguer quels tests étaient possibles de faire avec quel patient. Est-ce qu'un patient déficient léger pouvait le faire ? Est-ce qu'il fallait... Est-ce qu'un déficient sévère pouvait le faire aussi ? Alors, si on fait un petit peu la synthèse, quand on a une déficience intellectuelle légère à modérer, comme on le fait ordinairement, effectivement, en premier, on recommande les échelles de Wexler. Là, il n'y a pas de grande nouveauté. Donc, effectivement, les échelles de Wexler qui changent en fonction de l'âge, puisqu'on appelle WIPSI pour les plus petits, les WISC5 pour les enfants entre 6 et 16 ans. Et puis, à partir de 16 ans, on peut utiliser AVAIS 4. Alors, là encore, si vous voulez, c'est juste des termes américains, c'est juste Wexler scale, et puis on change, on est preschool, primary school ou adult. En fait, c'est simplement ça, le nom qui change. Alors, effectivement, quand il y a une déficience intellectuelle qui est modérée à sévère, mais avec quand même un minimum de prérequis à la communication, c'est-à-dire le pointage est présent, il n'y a pas un évitement massif visuel, on peut essayer de passer les matrices encastrables qui, en fait, sont plus accessibles qu'on ne croirait. Donc, vous voyez, le principe de ces matrices, c'est que vous avez une matrice ici, puis vous avez l'élément qui manque. C'est comme les matrices de Raven ordinaires, sauf qu'on manipule, en fait, et ça change complètement l'accessibilité des patients à ces tests. Donc, effectivement, avec des niveaux de complexité qui augmentent. Il y a la Sun Air qui est assez intéressante aussi et la Lighter qui, malheureusement, n'est pas validée en français. C'est bien hommage parce que c'est très intéressant. Ça permet de tester les enfants très jeunes, dès 2 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est intéressant pour suivre des trajectoires développementales aussi. Alors, quand l'enfant n'a pas de langage ou alors qu'il n'est pas francophone ou alors qu'il a un déficit auditif, il y a les échelles de Vexer non verbales qui sont très intéressantes. Donc voilà. Et puis, l'échelle de Lighter, les matrices encastrables peuvent être aussi essayées et la Sun Air. Si l'enfant a eu un trouble du spectre autistique, on peut essayer l'échelle de Vexer s'il y est accessible. Sinon, on recommande aussi les matrices encastrables et la Sun Air. On a retenu un intérêt un petit peu particulier du KABC sur le suivi et l'orientation. Alors, si on reprend un tout petit peu ce que c'est pour ceux qui ne sont pas très familiers de ces échelles. Donc, c'est des échelles qui vont permettre d'obtenir ce fameux chiffre de QI qui fait toujours un petit peu peur quelque part parce que, en fait, on ne peut pas du tout résumer le fonctionnement d'une personne à un chiffre. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qui est intéressant avec ces tests, c'est qu'en fait, on peut avoir un certain nombre d'indices. Donc, par exemple, l'indice de compréhension verbale, l'indice de traitement visuospatial, l'indice de raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Alors, vous voyez que les subtests qui vont être les plus chargés en facteur G, donc les plus qui vont révéler les difficultés des patients déficients, ça va être surtout les similitudes. C'est-à-dire, si je vous dis en quoi est-ce qu'une pomme et une orange, c'est pareil. D'accord ? Le patient déficient, il va vous dire, ah oui, la pomme, je sais ce que c'est. Après, il va être capable de vous dire, ça se mange, c'est jaune, c'est rond. Il va vous dire, voilà, l'orange, c'est rond, ça se mange, on peut la presser, etc. Il va pouvoir vous dire pas mal d'infos sur une déficience modérée, par exemple. Mais vous allez lui dire, en quoi est-ce que c'est pareil ? Et ça, ça va être très difficile parce que ça demande de l'abstraction et c'est ça qui est leur difficulté, c'est vraiment le raisonnement abstrait. Les cubes et les matrices, donc on a vu un exemple, les matrices tout à l'heure. C'est le même principe, un petit peu différent, adapté. C'est vraiment des subtests qui sont très chargés en facteur G, qui vous indiquent bien les difficultés des patients quand il y a une déficience. Donc, en pratique, on va obtenir une échelle comme ça avec, donc vous voyez, les différents résultats aux différents subtests. Donc, vous voyez là, par exemple, pour ce patient, on a quelque chose d'assez homogène. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas, on ne se pose pas de question de diagnostic différentiel. On voit que c'est un petit peu tout qui est déficitaire. Par contre, on peut voir là, par exemple, que sur le plan des matrices, il est finalement, bon voilà, il obtient 4. Ce n'est pas une très bonne note en note standard, mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des capacités de raisonnement fluide qui sont présentes. Alors là, je vous ai mis un exemple, simplement pour vous rappeler que ces échelles, ça permet aussi d'éliminer les diagnostics qui ne sont pas une déficience intellectuelle. D'accord? Là, même si le QI total va dire c'est 68, vous allez me dire 68, c'est inférieur à 70. Oui, mais voyez que ce patient, il a un QI verbal qui est à 86, c'est à dire qui est normal. D'accord? Et par contre, un QI performance qui est à 57. Donc, quand il y a une très grande différence entre les indices, on ne peut pas dire que c'est effectivement une déficience intellectuelle. J'ai plus que 15 minutes. C'est ça? J'ai reçu le message. Pas de problème. Je continue. Donc là, par exemple, effectivement, quand il y a une très grande différence entre les indices, on va plutôt évoquer un diagnostic de trouble de la coordination ou encore rappeler dyspraxie. Alors, je vous prends un petit exemple pour imaginer un petit peu tout ça. Donc, par exemple, l'histoire de Guillaume, qui est né à terre avec un point, une taille normale, qui a marché à 19 mois. Vous vous rappelez à quel âge on marche, en principe? J'entends un brouhaha, pas de chiffre vraiment très précis. La marche normale, c'est entre 12 et 18 mois. D'accord? Donc là, effectivement, il y a un petit retard de marche. Il y a un retard massif de langage. En petite section maternelle, il fait des phrases de deux mots. Ça vous semble bien ça à trois ans de faire des phrases de deux mots? Non, en principe, à trois ans, on fait déjà des vraies phrases avec un verbe sujet complément conjugué. Et donc, du coup, effectivement, il fait de l'orthophonie. Donc, oui, les repères, c'est on associe deux mois, deux ans. On fait des vraies phrases avec un verbe conjugué à trois ans. Donc, effectivement, il est pris en charge au CAMS. Il a de la psychothérapie, de la psychomotricité. Il fait un CP, puis l'orienter en hôpital de jour, puis en IME à 12 ans. Et vous le voyez à 15 ans. C'est une vraie histoire. À 15 ans, il est adressé par l'IME parce qu'en fait, il suspecte une dysphasie, donc un trouble spécifique du langage oral. Alors, il est tout à fait sympathique, très sociable. Il y a une difficulté en motricité fine. Il est très mal habile. Il a une réaction particulière. Il a une dyspraxie bucolinguale. Il a du mal à articuler. Il a du mal à comprendre les consignes. Il fait des réponses vraiment brèves et assez stéréotypées. Et puis donc, vous avez l'échelle de Wexler. Et effectivement, il obtient un QI verbal. Alors, c'est les anciennes échelles. QI verbal, QI performance et QI total. Mais c'est le même principe. Donc, le QI verbal est à 46. Le QI performance à 48. Et le QI total à 42. Vous voyez que tout est extrêmement homogène et en fait bas. Donc, ce n'est absolument pas une dysphasie, d'accord ? Puisque tout est bas. Alors, effectivement, c'est une déficience intellectuelle modérée. Il se trouve qu'on a trouvé la mutation. C'était une mutation générique. Mais là où j'attire votre attention, c'est vous voyez, si on regarde les subtests dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent chez un certain nombre d'enfants de repérer des points forts et des points faibles. Là, vous voyez, on a une note standard de 1 pour quasiment tous les subtests. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour nos patients qui ont un QI à 40, le test de Wexler, c'est important parce que ça permet d'affirmer le diagnostic. Mais ça ne va absolument pas nous aider à repérer les points forts du patient parce qu'effectivement, ils vont avoir une note standard de 1 à peu près partout. Par contre, vous voyez que déjà, quand on a un QI autour de 50, là, ça commence à devenir intéressant. Si on regarde la répartition des notes standards, on voit que pour un certain nombre d'entre eux, on va même aller jusqu'à 10, ce qui va permettre de repérer les points forts. D'accord ? Et là, ça devient très intéressant. C'est quand le QI est autour de 60, donc dans la déficience intellectuelle légère. Vous voyez qu'un même test, utilisé dans des populations différentes, ne va pas du tout vous donner les mêmes informations. Il faut en être conscient. D'accord ? Alors, si on continue un petit peu. Donc, si on prend l'exemple des compétences adaptatives. Je vais avancer parce que sinon, je vais me faire disputer. Donc, effectivement, on a recensé pareil, toujours le même principe. Et quel que soit le niveau de déficience, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser la Vineland et vous allez avoir le topo suivant qui va vous en parler plus en détail. L'intérêt principal de la Vineland, c'est que c'est donc un entretien semi-standardisé avec les parents. Donc, quel que soit le niveau de déficience de l'enfant, on peut obtenir un niveau de adaptatif, de comportement adaptatif de l'enfant. Et ça aussi comme avantage que ce n'est pas un test qui est réservé aux psychologues. Ça peut être passé par n'importe quel professionnel de santé. Donc, des éducateurs, par exemple, des psychologues, mais aussi des infirmières, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, si on continue, donc les échelles développementales, c'est pareil. On a fait le même travail de recensement, de classification, d'évaluation. La Brunelaisine reste la référence, mais l'Abeille-les-4, elle est en train d'être disponible. Probablement, on n'a pas encore intégré les données de l'Abeille-les-4 parce qu'on les avait pas à disposition dans le travail. Mais effectivement, ça sera probablement la référence parce que plus récente que la Brunelaisine. Alors, je vous ai pris un petit exemple avec les fonctions cognitives spécifiques pour vous expliquer que c'est très intéressant, même si on peut se dire finalement, on a une déficience intellectuelle. Donc, en fait, quelque part, ils sont un petit peu mauvais partout. Oui, mais en fait, pas forcément. C'est à dire que même si on a une atteinte globale, c'est intéressant de voir s'il y a un domaine qui est plus atteint que ne le voudrait leur niveau de déficience. Donc, c'est vrai que si on pouvait avoir des normes en fonction du niveau intellectuel, par exemple, se dire, ah bah oui, il est dans tel niveau de déficience intellectuelle. Dans ce cas, on s'attend un petit peu à tel résultat. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il y a un trouble spécifique, même si on va rester, bien sûr, dans un diagnostic de déficience intellectuelle. Mais la nouvelle classification nous permet de dire, par exemple, qu'on a un trouble attentionnel qui est plus important que ne le voudrait son niveau de déficience intellectuelle. Par ailleurs, c'est très intéressant aussi de disposer de normes par pathologie. Et là, je ne résiste pas à vous montrer cette diapo qui est vraiment, à mon avis, très intéressante, puisque vous voyez ici l'explosion lexicale magnifique que les enfants ont entre 18 et 24 mois, où tous les jours, il y a des nouveaux mots qui apparaissent, etc. Ça, c'est les enfants typiques. Vous voyez ici cette même courbe de référence avec des enfants trisomiques. Et alors là, c'est très intéressant parce que si, par exemple, vous voyez l'enfant à 30 mois, qu'il est trisomique, vous vous référez à ça. Par rapport à un enfant normal, ce n'est pas normal, d'accord, qu'il n'ait pas du tout de mots encore qui émergent. Mais vous connaissez la courbe développementale des enfants trisomiques. Vous savez qu'à 30 mois, c'est normal qu'il n'y ait pas encore de mots, d'accord ? Par contre, si vous le revoyez à 48 mois, mettons à 4 ans, et que là, il n'a toujours pas de mots, là, vous allez vous dire, ben non, par rapport à ce que je connais de la trisomie 21, il devrait dire des mots qu'il ne dit pas. Et là, il va falloir aller un petit peu plus loin pour voir s'il y a une cause, s'il y a une autre cause sans retard de langage. Alors, par exemple, pour le domaine attention et fonctions exécutives, effectivement, on a retenu comme test intéressant pour le repérage, les questionnaires type brief conners qui peuvent être remplis par les parents, les enseignants et qui mesurent en fait le handicap fonctionnel au quotidien. Et puis ensuite, pour l'évaluation formelle, il y a soit des tests très spécifiques qui sont très courts comme le Labi 512, comme le test d'appariement d'image ou le Children Color 12 test. Et puis, des batteries un peu plus globales comme la Kitap et la Teach qui peuvent être accessibles aux patients déficients intellectuels plutôt légers à modérés. Pour le langage, c'est pareil, je vais avancer un petit peu parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Donc effectivement, sur le plan du langage, on peut soit faire une évaluation large, on a des batteries, notamment Exalang, qui sont très utilisées par les orthophonistes, ce qui permet d'évaluer de façon très large les capacités de langage des patients. Et puis, on a aussi des évaluations un petit peu plus poussées, un petit peu plus spécifiques qu'on garde plutôt pour la deuxième ligne. Il y a aussi des questionnaires parentaux qui sont intéressants, notamment pour le dépistage. Là, je vous ai mis des échelles qui sont utilisables chez les patients déficients plus sévères. Par exemple, l'échelle de communication sociale précoce ou la pomme or. C'est clair que c'est des échelles qui sont accessibles même pour des patients qui sont vraiment beaucoup plus déficitaires. Il ne faut pas non plus oublier d'évaluer le langage réceptif. C'est-à-dire, par exemple, vous avez l'EVIP où vous montrez quatre images au patient et il doit désigner, vous dites un mot et il doit vous montrer l'image auquel le mot correspond. C'est aussi très important. Pour l'évaluation du langage écrit, l'ALOUET, ça vous permet d'obtenir un âge de lecture. Et puis après, on a recensé effectivement les batteries et les tests qui vous permettaient d'étudier le langage écrit. Donc, si je conclue, effectivement, j'espère vous avoir convaincu de l'importance d'évaluer correctement une personne déficiente intellectuelle pour, encore une fois, repérer ses points forts et essayer de contourner ses difficultés. Et puis, en fonction du niveau de fonctionnement de la personne, évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes tests. Je vous ai montré à chaque fois que si on a une déficience légère, modérée ou sévère, ça ne va pas être la même chose. Et en fonction de la présence d'un trouble associé, si on a par exemple un trouble du spectre autistique, comme vous l'a montré tout à l'heure Delphine, on peut avoir deux choses. On peut avoir un trouble du spectre autistique et une déficience intellectuelle. Donc, on ne va pas non plus avoir la même possibilité d'évaluation. Il faut s'adapter à ça. Vous avez des enfants qui ont un problème visuel en plus d'être déficients. Donc, forcément, il faut vous adapter aussi en termes de matériel que vous utilisez ou une gêne motrice. Donc, les recommandations, on devrait pouvoir les mettre à disposition, je pense, avant la fin de l'année, de façon à peu près certaine. Je me permets de vous montrer un tout petit travail parce que ça montre un petit peu comment est ce qu'on peut avancer. Un travail de recherche qu'on a fait au laboratoire qui est une étude sur le raisonnement visuel analogique qui a été fait avec des patients déficients intellectuels. C'est une tâche qui est assez simple, qui est issue des matrices de Ravenne, mais en plus simple avec trois niveaux de difficulté. Donc, vous voyez là, vous avez la matrice réduite à sa plus simple existence. Il y a quatre éléments, d'accord ? Et donc ici, c'est la réponse que vous devez chercher. Donc, vous avez deux réponses possibles, soit le carré, soit le rond. Je ne vous demande pas ce que vous sélectionnez, ça devrait bien se passer. Donc, effectivement, là, tous les éléments de la matrice sont identiques. Là, maintenant, vous avez un élément qui change, c'est-à-dire que vous avez la forme que vous devez intégrer pour obtenir la bonne réponse. Et deux éléments qui changent, c'est-à-dire que vous avez à la fois la forme qui change et la taille. Il faut intégrer les deux dimensions pour arriver à obtenir la bonne réponse. Alors, on a en plus fait varier le type de fausse réponse, c'est-à-dire que soit on avait une fausse réponse, donc la réponse qu'il ne fallait pas sélectionner qui était tout à fait neutre, soit on avait une fausse réponse à inhiber, c'est-à-dire que vous aviez ici un élément qu'il ne fallait pas sélectionner, mais au piège, il était quand même présent dans la matrice. Et en fait, même les sujets témoins dits sains, ça ne veut rien dire, mais voilà, vous allez voir que ça les a gênés. À ma grande surprise. Donc là, vous avez les trajectoires développementales qu'on a établies, du coup, sur une centaine de sujets avec des temps de réponse qui diminuent effectivement avec l'âge. La tâche était faisable à partir de l'âge de 4 ans et donc les taux d'erreur aussi qui diminuent de façon importante. Donc, si je résume, il y a cinq conditions. Soit tout est identique dans la matrice, c'est zéro relation. Soit on a une relation qui change et on a une fausse réponse neutre. Soit on a la même matrice, c'est-à-dire une relation qui change et la fausse réponse qui a inhibé. Soit deux relations à intégrer, soit deux relations à intégrer plus une fausse réponse à inhiber. Alors, on a fait cette analyse, donc, du coup, sur plus de 40 patients déficients intellectuels. Et sans surprise, les patients étaient plus lents et faisaient plus d'erreurs que les sujets appariés en âge chronologique. Ça, on s'y attendait. Par contre, ce qui a été très intéressant, c'est de voir qu'il y avait un effet significatif de la complexité de la matrice, même si peut-être, en voyant la tâche, vous vous êtes dit, c'est vraiment facile. Eh bien, en fait, vous voyez, ça, c'est chez les sujets sains. On avait en fait un effet significatif de la complexité de la matrice, c'est-à-dire qu'il faisait quand même plus d'erreurs sur les deux relations. Et franchement, nous, on ne s'y attendait pas. On s'est dit, c'est tellement facile qu'on ne va pas avoir de différence. Alors là, vous avez les résultats pour les patients. Vous voyez quand même que c'est un peu différent. Donc, on retrouve un effet effectivement de la complexité de la matrice, mais on retrouve surtout de façon très importante l'effet de l'inhibition. Vous voyez, par exemple, ici, les patients X fragiles. Donc, vous voyez qu'ils sont capables de faire la tâche. Par contre, ce qui est quand même extrêmement surprenant, c'est qu'une matrice plus compliquée qui intègre deux relations, ils vont finalement faire beaucoup moins d'erreurs pour quelque chose de plus compliqué sans quand il n'y a pas l'inhibition qui rentre en jeu. Alors que quelque chose de plus simple, la matrice a une relation avec l'inhibition et finalement, ils font beaucoup plus d'erreurs. D'accord ? Et puis, évidemment, quand on vous fait complexifier, c'est-à-dire qu'il y a deux relations plus l'inhibition, bon ben là, ils sont très, très, très attirés par la mauvaise réponse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on aurait pu passer à côté de leur capacité en disant que finalement, s'ils ne sont pas capables de faire une relation avec l'inhibition, ils ne seront pas capables de faire deux relations. Et en fait, non. C'est pour ça qu'il faut être assez précis sur ce qu'on regarde. Alors après, on a fait la même manip en iTrack, ce qui nous permet, sans qu'ils aient besoin de nous dire comment ils font la tâche, de regarder comment est-ce qu'ils font la tâche. Donc là, vous avez effectivement, donc chaque petit point rouge représente l'endroit où la personne regardait l'écran. Donc là, vous voyez qu'en fait, un sujet dit témoin, sain, il va regarder la matrice, raisonner et une fois qu'il a une idée de la réponse à laquelle il pense, il va regarder les réponses. C'est ce qu'on appelle une stratégie par appareillement constructif, alors qu'un patient X fragile, vous allez voir la différence. Lui, immédiatement, quand la matrice arrive, il ne résonne pas sur la matrice, il va tout de suite voir les réponses. Puis ensuite, il fait une série d'alternances et c'est effectivement une stratégie par élimination. Et évidemment, la stratégie par appareillement est bien plus efficace que la stratégie par élimination. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici pour les témoins. Donc, vous avez plus la tâche est difficile, plus ils vont passer de temps sur la matrice avant d'aller regarder les réponses. Alors que vous voyez, par exemple, nos patients X fragiles ici à 400 millisecondes, ils sont tout de suite sur les réponses. Et si on compare à âge mental comparable, vous voyez que les enfants qui avaient le même âge mental entre 4 et 7 ans restaient plus longtemps sur la matrice par rapport aux patients trisomiques ou X fragiles. Alors, on a fait la même manip en IRMF, mais il va sûrement falloir que je vous laisse. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a mis en évidence que les contrôles avaient une activation des régions préfrontales plus importante et donc qui les aide vraisemblablement à gérer la tâche. Et puis, je vous laisse sur cette petite diapo du DU neurodéveloppement. Nous avons lancé cette année en partenariat avec le collège de neuropédiatrie et la SFNP pour effectivement former des médecins. Alors, pour le coup, autant le DU déficience intellectuelle est accessible à toute profession. Là, on a été un petit peu. Voilà, le but, c'était de former justement pour éviter le genre de réponses, enfin de remarques que vous faisiez tout à l'heure, qui est des médecins généralistes qui ne soient pas du tout formés autour du neurodéveloppement. Voilà, c'est accessible à tous les médecins. Donc, s'il y a des médecins que vous connaissez, vous vous dites, ce serait bien qu'ils fassent des progrès. Vous pouvez leur suggérer. Il faut qu'ils soient motivés après. Mais bon, voilà. Et donc, effectivement, ça se passe en trois sessions. Donc, c'est quand même un vrai investissement puisqu'il y a trois semaines de cours, il y a huit semaines de stage. Après, c'est possible de faire le stage sur deux ans. Et le but, c'est vraiment justement de former des médecins développementalistes qui soient des relais de proximité, qui puissent justement faire exactement ce que disait Delphine, c'est à dire mettre en place très tôt des rééducations, pouvoir aussi faire des diagnostics et gérer aussi des parcours de soins pour les patients les plus simples. Donc, effectivement, ça concerne les médecins, les internes en médecine, toutes spécialités. Et je vous ai mis l'adresse mail de Frédéric Stanger qui m'aide sur le plan administratif à gérer le DU. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements